Et d'abord cette affaire qui fait grand bruit en Belgique. Une mère porteuse a vendu son bébé aux enchères sur internet pour 15 000 euros à un couple néerlandais. Ce type de pratique qui semble se développer met en évidence les carences de la législation. Une enquête a été ouverte. Nathalie Cause. Cette jeune femme belge aurait organisé une transaction sordide. En 2004, elle accepte de porter un bébé pour un couple flamand en échange de 10 000 euros. Cette mère porteuse est aujourd'hui accusée d'avoir vendu le bébé aux plus offrants via internet. Un deuxième couple des Hollandais affirme avoir acheté l'enfant 15 000 euros. Le bébé né il y a 3 mois s'appelle Donna. Sa mère conteste les faits. Avez-vous vendu Donna ? Quoi ? J'aurais vendu Donna ? Non. Définitivement non. Qui pourrait vendre son enfant comme ça ? C'est ce couple qui avait commandé le bébé en 2004. Leur contrat passé avec la mère porteuse est totalement illégal. Aujourd'hui pourtant, ils espèrent récupérer la petite Donna. Le sperme de cet homme aurait permis la conception. Mais les tests ADN qui pourraient le prouver sont eux aussi illégaux. Dans le cas présent, la mère porteuse est mariée. Et selon la loi, les tests ADN sont possibles seulement à la demande de la mère porteuse de son mari ou de l'enfant lui-même. Selon la loi belge, la maman est celle qui a accouché. La justice a ouvert une enquête. Tous les acteurs de cette affaire pourraient être mis en examen pour trafic d'êtres humains.